Musique Au programme ce soir Tu viens ou pas ? Je viens chez le Pessah Ok ? Alors C'est une célébration Qui Après la grande riba des premiers soirs de Pâques J'ai vu que je le Pessah Ça passe un peu à la ça Il faut le dire Il y en a qui oublient même que c'est une fête Qu'on célèbre ça Mais on va voir Que ça a une importance relativement Relativement marquée Alors est-ce que vraiment On est sortis d'Egypte le 15-10 Comment on dit Est-ce que vendredi soir dernier Est-ce qu'on est sortis d'Egypte ? Eh bien pas vraiment Samedi soir dernier Pardon oui merci Samedi soir dernier Eh bien pas vraiment Parce que Samedi soir dernier Et Pharaon il nous a chassés Partez 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 Il n'y a plus d'étoiles jaunes Il n'y a plus de travaux forcés Il n'y a plus de vos crématoires Mais est-ce qu'on était vraiment délivrés Au sens propre du terme ? Dans un accouchement Quand est-ce qu'on parle de délivrance Lorsque l'enfant parait Lorsque l'enfant sort Il passe par les eaux Comme à la sentier d'Egypte Le peuple est passé par les eaux de la mer Et par la suite Et par la suite l'enfant est là On est délivré vraiment La délivrance C'est que lorsque l'Israël traverse la mer des gens Et qu'il réalise que l'Egypte comme tel n'existe plus Parce que si l'Egypte n'avait pas disparu au moment de la traversée de la mer Eh bien le système égyptien serait resté en place Et c'est ce système-là qui fallait complètement faire débarquer Le texte qu'on va lire Samedi matin C'est un texte de l'Exode Qui commence au moment où Pharaon nous jette Et en introduction Dieu a délivré Le Messie s'appelle A quel moment Au moment où Eh bien au moment où On a vu que l'Egypte avait disparu complètement Parce qu'autrement il y a toujours Une épée de Damoclès qui nous reste sur la tête Alors le texte qu'on va lire Samedi matin Relate essentiellement l'épisode historique Connu sous le nom de Keryat Yamsouf Keryat Yamsouf Littéralement La déchirure de la mer des gens C'est pas la mer rouge C'est la mer des gens Pourquoi déchirure ? Il y a la mer rouge Tu regarderas dans le dictionnaire Dans l'encyclopédie Dans l'Atlas Tu verras qu'il y a la mer rouge d'un côté Et la mer des gens de l'autre C'est une autre mer La déchirure de la mer des gens Pourquoi déchirure ? Alors hier en réfléchissant la chose J'ai trouvé J'ai touché quelque chose qui m'a plu Alors je vous le soumets Vous en ferez ce que vous voudrez C'est parce qu'il y a deux déchirures D'abord parlons de déchirures Comme telles A quel moment est-ce qu'on est déchiré ? Au moment où on ne sait plus quoi faire Je suis déchiré entre deux options Entre ceci et cela Je me bats contre moi-même Je suis déchiré entre le fait Qu'il faut continuer à vivre Et le fait qu'un de notre cher est parti Etc On est déchiré complètement Il y a quelque chose de brisé Et on va voir qu'il y a eu deux brisures Deux déchirures Qui ont lieu à ce moment-là C'est d'abord le peuple qui est déchiré D'un côté On verra comment tout à l'heure Et Dieu lui-même est déchiré Lorsque le Talmud veut exprimer que Des choses sont difficiles pour Dieu On a deux expressions qui nous reviennent Ils disent Pour Dieu Le fait de nourrir les hommes C'est aussi difficile Que l'échecure de la mer Ou bien L'accouplement Que Dieu ait permis L'accouplement entre les êtres Et bien c'est aussi difficile Pour Dieu Que la déchirure de la mer Alors on va essayer d'exprimer Si vous voulez Pourquoi et la signification De cette déchirure Le peuple est déchiré Alors dans le texte qu'on va lire On a les phrases suivantes Ou Pharaon Alors vous connaissez le contexte Le contexte c'est le suivant Le contexte c'est le suivant C'est que On a dit à Pharaon Que le peuple s'était sauvé Bon peut-être que pour Pharaon Le peuple n'allait partir que trois jours Et qu'il allait revenir Mais on lui dit Il est parti Alors Pharaon il ramasse Toute son armée Il change d'avis Et puis il Si vous avez Si vous avez un téléphone Essayez de ne pas le bouger Parce que je vous vois Et je vous vois tous là Et si ça bouge J'ai le tournis un petit peu Alors on voit Pharaon arriver Alors il faut imaginer la scène On est Les vénées israèles sont face à la mer La mer des gens Derrière eux Il y a le pharaon A droite Il y a le désert avec les scorpions A gauche Il y a le désert avec les serpents Et Veïnée Alors Alors Nous parlons écrib Pharaon s'approche Et le texte nous dit Les vénées israèles ont levé les yeux Pourquoi faire ? Si je veux voir ce qui se passe Je suis au niveau horizontal Au niveau de ma vie Pourquoi j'ai levé les yeux ? Il faut prier non ? Parce qu'il se passe quelque chose là-bas Veïnée Mitzrayim Noseya Ahareem Et toutes les traductions se plantent Parce qu'elles nous disent Elles nous disent les traductions Et voici Les égyptiens Leur courait derrière Or c'est pas ce qui est écrit Et que l'égypte Leur courait derrière Leur tombait dessus Les poursuivait Ils ont eu très peur De quoi tu as peur ? Ça fait un an Que tu as le bon Dieu de ton côté De quoi tu as peur ? Dieu t'a pris en main Et t'a sorti de là où tu étais Alors pourquoi tu as peur ? Et Pourquoi tu as peur ? Parce que c'est pas les égyptiens Qui sont derrière C'est l'ange De l'égypte Qui est au-dessus L'ange de l'égypte Qui représente Si vous voulez La providence Accordée par Dieu A chacune des manières D'être homme Chaque peuple A un sar Un ange Qu'on appelle en français Un ange tutélaire Qui le protège Israël est spécial Il n'a pas d'an tutélaire On dit Mikhaël Sar Israël Vous chantez ça Amadil Ben Mikhaël Sar Israël Mais ça veut dire quoi Que l'ange Mikhaël C'est l'ange d'Israël Mikhaël c'est Qui est comme Dieu Mikhaël Qui comme Dieu On a un rapport direct On a la ligne rouge Directe nous On passe pas par le Par Par Whatsapp Etc Et qu'est-ce qu'il fait Cet ange là Et bien Il vient en aide A l'Egypte terrestre Alors le texte Il nous dit Ils ont eu très peur Ils ont commencé A prier A pleurer Vers Dieu Comment c'est écrit Le Mikhaël C'est écrit Comme Comme le prénom Comme Mikhaël On dit Mikhaël Parce qu'il y a un ange S'appelle Mikhaël Sauf que cet ange là C'est Pour nous On dit qu'on a un rapport Directe avec Dieu Quand Israël est en ordre Quand il n'est pas en ordre On passe par des intermédiaires Nous aussi naturellement Mais l'intermédiaire qu'on a C'est Mikhaël C'est quelqu'un qui est vraiment Plus proche de Dieu qu'eux Alors Midrash raconte Qu'à ce moment là Il y a eu 4 groupes Les 4 groupes Il y en a un qui a dit On va se jeter à la mer Nous allons Mourir Honorablement Tant qu'à mourir On va mourir Et on a un très bel exemple Historique de ça Vous le connaissez C'est quoi ? Masada Les juifs de Masada On dit bon Eh bien On ne peut pas se battre Contre eux Eh bien Ce qu'on va faire Eh bien On va se tuer C'est fini On meurt Deuxième Qu'ils ont retourné en Égypte Au moins On sera vivant C'était une belle aventure C'est vrai Un beau rêve Mais ça ne marche pas Le troisième groupe A dit On va faire la guerre Et le quatrième groupe Dit Nous allons prier Nous allons Ameuter l'opinion publique On voit ce que ça donne Opinion publique Avec l'Iran Soit dit en passant Et le verset juste après C'est Moïse Qui dit En Israël Il tient C'est vous Bougez pas Vous qui voulez vous jeter à la mer Ne bougez pas Vous allez voir La grande délivrance Que Dieu va faire Vous avez vu l'Égypte aujourd'hui Vous ne le verrez jamais plus Ça c'est au deuxième groupe Au groupe qui voulait faire la guerre Il leur dit Faites pas la guerre Vous n'êtes pas en État Hachem Il l'achem Lachem Dieu fera la guerre contre vous Et ceux qui voulaient prier Ou etc Et bien Ils leur répondent Alors je viens de vous découper L'inversé en quatre morceaux Pour vous montrer Comment est-ce que le Midrash Si vous voulez Il a repris ces choses-là Et comment est-ce qu'il les a organisées Moïse quant à lui Il a choisi la quatrième option La prière Et là on a un verset terrible Dieu qui dit à Moïse Pourquoi tu pleures ? Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu pries ? C'est pas le moment de prier Avance Ne perds pas ton temps à prier Je ne peux rien faire C'est ça la déchirure de Dieu Parle aux enfants d'Israël Et qu'ils avancent Et c'est bien vrai Mais les Bénés d'Israël eux aussi Ils sont déchirés Et pourquoi les Bénés d'Israël Sont déchirés ? Et bien pour trois bonnes raisons La première raison C'est que les arguments De l'ange de l'Égypte Ils sont À trois niveaux Le premier C'est il dit Dis-moi de quoi tu parles là Ceux-là sont des idolâtres Les Égyptiens Et ceux-là sont des idolâtres On sait qu'en Égypte Les Bénés d'Israël À un moment donné Eh bien Bénés d'Israël Parou Veshresu C'est devenu comme Comme des reptiles On les voyait partout Alors Ils n'idolâtraient pas Nécessairement Des idoles Des dieux De pierre Ou de bois De ce que vous voudrez Mais ils avaient Une autre forme Ils adoraient D'autres formes d'idoles Si vous voulez C'est pas l'astro-biologie C'est vrai Mais Le rejet de leurs valeurs Comme telles Deuxième argument Dis-moi On avait un contrat De 400 ans Entre les Hébreux Et nous Ils n'ont fait que 210 ans Donc il en reste 190 à faire On appartient encore À l'Égypte Mais surtout Et surtout Troisième argument C'est un argument fort C'était quoi La clause des plaies Moïse qui disait À Pharaon Regarde Si tu ne nous laisses pas partir Tu verras avoir le sang Tu ne nous laisses pas partir Tu verras les grenouilles Tu ne nous laisses pas partir Les premiers-nés vont mourir Eh bien ils sont tous morts Ils ont eu le sang Les grenouilles Tout ce que vous voudrez Et la mort des premiers-nés Et par conséquent Pharaon Qui a dû ouvrir le rideau de fer À un moment donné Si vous voulez En stricte de justice Les Hébreux Appartiennent encore À la clause de l'exil La prière de Moïse Ne pouvait donc pas Contrebalancer Les arguments Qui justifieraient Une intervention de Dieu En faveur d'Israël On est coincé Cette impasse La détruire de Dieu Ne pouvait être dépassée Que par un engagement De confiance D'Israël Parle aux enfants d'Israël Et qu'ils avancent Et comme je dis toujours N'imaginez pas Qu'ils devaient avancer Dans le lac des Castors Pensez plutôt Qu'ils devaient traverser Les chutes du Niagara Peut-être pas aussi fortes Mais pas loin Il fallait Un autodafé Vous savez ce que c'est Qu'un autodafé ? C'est quoi ? C'est pas ce que vous croyez Qu'on brûlait Les livres et tout ça Pas du tout L'étymologie du autodafé Dans le dictionnaire C'est comme ça C'est un acte de foi Pénétrer dans la mer Avant même de savoir Si elle se déchirerait Et c'est Nahshon Ben Aminadav Le prince de la tribu de Juda Qui s'avance Qui prend l'initiative Et qui avance dans la mer Et elle s'ouvre Depuis Ce qu'on appelle Les nachonymes Dans le vocabulaire israélien Si vous voulez Ce sont Les gens Qui prennent Ce sont des héros Qui ont le courage D'entreprendre Des actions réputées Invraisemblables Ou impossibles Les nachonymes Qu'on traduit Malheureusement Parce que ça ne rend pas compte Vraiment du terme Des pionniers Ou des premiers escordés Il s'agit de quelqu'un Qui est capable D'un exploit unique Et réputé Impossible Avant de sauver Pardon Pour pouvoir sauver son peuple Et cela C'est déjà indiqué Dans leur nom Dans son nom Nachon Dans Nachon On trouve le mot Nahash Le serpent Le serpent C'est l'intelligence naturelle Rappelez-vous Il a un argument Il discute Avec le serpent C'est bon Cette intelligence Il ne la met pas Au service du vrai Du bien Et du moral Il veut Il veut régler ses problèmes A lui Mais il y a cette dimension-là Une forme d'intelligence naturelle Mais celle de Nachon Elle a été modelée Par l'histoire Il connaît l'histoire Depuis Noé Depuis Abraham Depuis Isaac Jacob Etc Il connaît tout ça Et on trouve En plus de ça Nachon Ben Aminadav Aminadav Ça veut dire quoi ? Quelqu'un qui est voué A son peuple Quelqu'un qui est prêt A se sacrifier Et tout ce qui compte Pour lui C'est de faire Ce qu'il faut Pour sauver son peuple Il a entendu Dieu dire à Moïse Qu'ils avancent Et bien ils avancent Est-ce qu'il attendait Un miracle ? Pas nécessairement Pas plus Pas plus de miracle Que lorsque Abraham A été jeté Dans la fournaise Il n'attendait pas Un miracle Ce n'est pas C'est pas une fuite Suicidaire Ce n'est pas une confiance Invecure Un miracle Chez Nachon C'est une forme De stoïcisme Si vous voulez Fondamentalement Il ne peut rien Nous arriver De mal Les quatre groupes Dont j'ai parlé Ils avaient une attitude De précipitation L'attitude de Nachon Est une réaction Relativement calme Il faut avancer C'est avançons On verra bien Il y est top Comme on dit en hébreu On n'est pas venu jusqu'ici Pour nous suicider Nous rendre Faire la guerre Ou prier Il est à la recherche De l'impossible De l'improbable Pourquoi ? Parce qu'il a La foi d'Abraham Depuis quand Un homme de cent ans Peut avoir des enfants Et bien il en a eu Abraham Depuis quand la mer se fend Et pourtant Il avance Peut-être que la mer va se fendre Peut-être qu'il y aurait une onzième plaie Peut-être que Pharaon aurait une crise cardiaque Peut-être qu'il y aurait un immense orage Etc Narsha n'est resté impassible Pour maîtriser l'événement Et ce n'est pas l'événement Si vous voulez Qui va dominer On va dominer l'événement Et ce n'est pas l'événement Qui va dominer Lorsque Israël En 48 Se bat Contre cinq armées arabes organisées Ça peut paraître suicidaire C'est vrai Mais on n'a pas eu notre terre Pour retourner en Allemagne Ou nous laisser jeter à la mer Il fallait faire une guerre impossible Mais Hayatov On va la faire Et Hayatov Ils ont gagné la guerre Lorsque Bibi va à l'ONU Ou au congrès Pour dénoncer Pour dénoncer Le danger D'un Iran nucléaire Tous les analystes Tous S'entendent pour dire Que dans le meilleur des scénarios Ça ne servira à rien Et dans le pire des scénarios Ce sera contre-productif Obama va se fâcher Mais Bibi C'est ce qu'il doit faire Hayatov Nachon fait ce qu'il a à faire Il est optimiste Ne pas le faire Ce serait pour lui Un manque de Emouna Ce terme de Emouna Vaut la peine Qu'on s'arrête une minute dessus À quel moment Il apparaît pour la première fois C'est lorsque Dieu dit à Abraham Voilà tu vas avoir un enfant Et le texte nous dit Véhé émin Badonaï Il a une Emouna En Dieu Alors quand vous traduisez Est-ce que La Emouna Par la foi Qu'est-ce que j'entends moi Quand je dis J'ai la foi en Dieu Ça veut dire Je crois que Dieu existe Mais c'est pas ça du tout Ouais Parce que C'est lui qui me parle C'est lui qui parle à Abraham Comment te dire qu'Abraham Peut croire que Dieu existe Ou pas il est en train De lui parler Tu me permets une question Joe ? Oui Écoute moi ce que j'ai en tête C'est la différence Entre Narchon Narchonim Et l'héroïsme Qu'on voit Enfin Qui est plus Plus fréquent Il y a des gens Qui sont capables D'héroïsme D'héroïsme C'est-à-dire se sacrifier Pour les autres Mais ce que je comprends Du Narchon C'est que Lui Non seulement Il va jusqu'à ce niveau Mais il va Il est ému Par Par la J'allais dire la foi Par la Émouna Est-ce que je me trompe Ou c'est C'est exactement Ce que je suis en train de dire Parfois Parfait Je suis en train de dire Qu'il a Il a en lui La foi d'Abraham La foi d'Abraham Exact Parce que La foi d'Abraham Mais j'ai traduit Je ne voudrais pas Le dire comme ça Il a appris La Émouna Chez Abraham Dieu a dit Tu vas avoir un enfant C'est contre tout C'est invraisemblable A cent ans Moi je vais avoir un gosse Ma femme en a 90 De quoi on parle Et pourtant Et pourtant Il a cru contre Toute évidence Malgré son âge Et celui de sa femme Qu'est-ce qu'on dit Tous les jours Dans les Dans les articles Dans les articles De foi de Maïmonide Ani Ma'amin Les Émouna Chez les Ma Attention Vous voyez Les mots là Je crois D'une croyance Une Émouna Chez les Ma Chez les Ma Intégrale Intègre Que le Maïmonide Va venir Très bien Alors arrête-toi là Non Mais il m'a dit Ne s'arrête pas là Quand bien même Il tarderait Avec tout cela Malgré tout cela Malgré l'état Du monde Aujourd'hui Et je n'ai pas besoin De vous le décrire On va perdre du temps Là-dessus Vous le connaissez Mieux que moi Est-ce qu'on a Vraiment un monde Où le Mashiach Peut arriver demain Ben Si je suis un gars Et je réponds Non Si je suis juif Et que j'ai vraiment La Émouna d'Abraham Je veux dire Et pourquoi pas Ani Ma'amin J'y crois quand même Est-ce qu'il y a un an On aurait pensé Que le monde Aurait été bouleversé Par un petit numéro 19 Non Alors n'importe quoi Peut arriver J'ouvre une légère parenthèse J'ai entendu quelqu'un Dire quelque chose De joli C'est Dieu Qui s'adresse à Israël Et qui lui dit Vous savez Moi Je suis loin De mon temple Vous savez ce que ça veut dire Être loin de chez lui Ah vous ne savez pas Vous ne savez pas Ce que ça veut dire Être loin de la synagogue Alors vous allez faire Une petite expérience Pour ça Et chacun en tire Les conclusions Qui veut À la sortie d'Egypte Nous vivons Deux expériences L'expulsion Du pharaon Et le passage Par la mer des gens Le soir du céder Qu'est-ce que nous vivons ? Nous vivons L'expérience Qu'on peut Être libéré D'une aliénation Qui provient D'une autre volonté Que de la sienne On peut être libéré De toute l'histoire Des aliénations Aux fêtes sociales Dans le vocabulaire contemporain On parlera De l'aliénation Aux tyrans Aux dictateurs Mais aussi De l'aliénation Aux partis Comme idéologies Comme idéologies L'asservissement Au colonialisme Aux impérialismes Et c'est ça Ce qu'on a célébré Samedi soir Dernier On a été libéré Par Paron Et nous a jetés Le septième jour Vendredi soir Vendredi soir Et lundi prochain On va vivre Une autre expérience On va vivre L'expérience Qu'on peut Surmonter L'aliénation De la nature Proprement dite On peut se sortir On peut se sortir Des conditionnements Naturels La mer On ne peut pas Traverser la mer A la nage N'essayez pas Ça ne marchera pas Du tout Et Le visage La caricature La plus féroce De la nature C'est quoi C'est La mort Et on dit Qu'on peut être Libéré de ça aussi Qu'est-ce qu'on dit Après la hkva Tu élimineras La mort A tout jamais C'est ça Tout le thème D'études De la soirée De Cheverich Et le Pessah La vie Qui mène à la mort Ça c'est pour L'égoïm Cette mort Peut être vaincue Elle-même C'est ce qu'on appelle La résurrection Des morts Et le monde Qui vient Le pire qui a vote Nous dit La chose suivante Tout celui qui accepte Les voies de la Torah Est quelque part Dégagé Du De l'asservissement Des royaumes Des royaumes Et du joug Du joug Comme tel De De la joug C'est-à-dire Du joug De la nature Du monde De la nature Nous contraint Avec son visage Le pire qu'on connaisse C'est C'est la mort On peut être libéré De ça Et qu'est-ce qu'on dit Encore On nous dit Que les tables Et 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 les tables Harout Et on dit Ne lit pas Harout Ne dit pas gravé Il dit Harout Libéré De quoi On va dire Libéré De 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 L'oppression Des nations Alors La question Que j'aurais envie De vous poser Mais je vais vous la poser De manière Formelle Qu'est-ce qui est Plus important Est-ce que C'est le premier soir La sortie D'Egypte L'expulsion Ou est-ce que C'est le passage De la mer Moi je dirais Le passage De la mer Parce que Parce que Parce que Tant que tu n'as pas passé La mer Tu restes encore Coincé Dans l'événement Historique Quand tu dis ça Sylvain Est-ce que c'est pas L'ultipode Justement Un à la fois Un à la fois Un à la fois Tu comprends Sylvain Je veux dépasser L'événement Historique Justement Je traverse La mer C'est ça Il faut être Excusé Je traverse Tu ne peux pas Traverser Si tu n'es pas Excusé Oui oui non C'est vrai C'est vrai C'est vrai Mais en termes De ce que ça représente En termes D'aliénation C'est l'ultime épreuve C'est l'ultime épreuve D'Ebna Israël C'est pas l'ultime D'abord C'est la première Parce qu'avant ça Ils n'ont eu aucune épreuve À part le fait De faire quelque chose À part le fait D'avoir actué Le colbal de Pessar On va analyser ça Plus tranquillement Dans la relation A l'autre Dans la relation Que j'ai avec l'autre C'est à dire Le premier soir Il y a un côté Plus terrible Que l'asservissement A la nature Pourquoi Parce que L'autre Peut inventer Une contre-stratégie À tous mes mécanismes De libération Il n'y a pas moyen D'avoir l'autre Et on voit Combien de peuples Ont essayé De se libérer Et puis Les dictateurs Les hommes ont empêchés Ça fait Ça fait Pas mal de victimes On ne peut pas Les minorités Il y en a qui ont réussi Bien sûr Mais il y a bien Des minorités Qui encore aujourd'hui Sont sous l'emprise Des tyrans Sans compter La frustration Psychologique Que j'ai Quoi J'arrive pas à le coincer J'arrive pas à voir L'autre C'est impossible Et d'un autre côté La loi naturelle Maintenant le septième jour Étant impersonnel Il me suffit de la connaître Pour pouvoir soit la combattre Soit la contourner C'est le propre des sciences Savoir pour pouvoir Il y a le corona C'est vrai Mais on est capable D'inventer un vaccin Alors de ce point de vue là Le soir du céder Est supérieur Quelque part À la traversée De la mer rouge De la mer des gens Pardon Mais inversement La relation à l'autre Permet plus d'optimisme Pourquoi ? Parce que justement Cet autre homme Doté de liberté Et de volonté Peut devenir bon Peut-être pour lui-même Mais dans ses actions Et pour toutes sortes de raisons Éveil moral Ça peut arriver Économique Politique Etc L'autre peut réagir Comme l'ONU En 48 Personne ne voulait d'Israël Et soudain En 48 L'ONU Prise comme ça Hop Elle a décidé De nous donner un pays Elle a changé d'avis depuis C'est vrai Comme Pharaon A changé d'avis Et voilà Si vous voulez De ce point de vue On est plus en sécurité Par rapport à l'autre Parce qu'il peut changer Parce qu'il est doté de bonnet Et il peut être doté Et doué de bonté Ça c'est L'optimisme colossal D'Israël Si vous voulez Mais la loi de la nature Justement Parce qu'elle est impersonnelle Elle est impitoyable Je peux prier un tyran Je peux exercer des pressions Sur un tyran Mais je ne peux pas prier La loi de la nature Je peux tout au plus la contourner Je peux évacuer les zones dangereuses Les tornades Les tsunamis Les tremblements de terre Etc Alors Qu'on peut prier Ou contraindre un tyran Donc on a maintenant Deux arguments Chacun favorisant La supériorité Du jour du céder Ou la supériorité De la traversée De la mer La mer des gens Et les hachamim Sans hésitation Décident Que Comme Sylvain l'a dit C'était La traversée de la mer Qui est en termes De poids de miracle Comme si vous voulez De poids Était supérieure A Celle De La libération Du pharaon Lorsque j'ai affaire Oui Moi je dirais Que le son du céder C'est Dieu Qui intervient Et à traverser La mer des gens C'est l'homme Qui intervient Et c'est là La suprématie Parce que la décision De l'homme De traverser La mer des gens Tant que le premier homme N'avait pas plongé Dans la mer C'est l'homme Qui a décidé De son chemin Avant c'est Dieu Qui le guide Après c'est l'homme Qui le guide Et c'est pour ça Que je pense Que c'est le plus important Que la soirée du céder Encore une fois Là tu viens De te placer Sur un plan Si je veux dire Quasiment moral Ça veut dire Que étant donné Que moi Je ne suis pas Tu as tout à présent Dans ce que tu dis J'allais y venir Un peu plus tard Le premier soir On nous a dit Surtout ne faites rien Voilà Dieu qui intervient Le deuxième jour Le septième jour Dieu a dit Tu veux prier jusqu'à demain Mais ça ne va pas m'aider J'ai besoin D'un argument Qui va contrebalancer La déchirure Dans laquelle je suis Lorsque j'ai affaire L'oppresseur J'ai affaire Un autre homme C'est une créature Que j'ai affaire Et bon C'est une créature Comme les autres Et ce qu'on trouve Comme chez le tyran De négatif C'est du fait Que c'est une créature libre Et dans sa liberté Il peut être bon Mourvu Tout ce que vous voudrez Mais lorsque J'ai affaire À la nature C'est avec Dieu Lui-même Que j'ai affaire C'est ce bon Dieu Lui-même Qui a établi Les règles De la nature Le déchirement Dieu provient Du fait Qu'il va devoir Suspendre Ses propres règles Dans les diplés Ce qu'on a C'est Si vous voulez Un focus Particulier Sur le monde De la nature Bon Il y a Plus de choses Relles que d'habitude L'eau s'est chargée En sang On essaie d'expliquer Ça naturellement Et ça ne marche pas Toujours Mais En Égypte Si tu veux Pardon Si vous voulez Dieu juge Dieu juge Les Égyptiens Est-ce qualité Ils ne sont pas bien Ils ne sont pas gentils Alors on va Donc On va les éliminer Mais sur la mer Dieu doit juger Les Égyptiens Versus les Hébreux Dieu va devoir Sacrifier Une partie De sa création Lorsque Les Égyptiens Sont tombés Dans la mer Eh bien Les anges De service Ont voulu chanter Et Dieu leur a dit Ma aseyadai Tobahim Bayam Veatem Omrim Shira Vous chantez Alors que l'oeuvre De mes mains Est en train de couler Dans les flots Ça ne va pas Non En haut On ne chante pas C'est pour ça Qu'on ne dit pas Le Halel Gamour A Pessah Juste le premier soir Seulement Par la suite Il y a des dégâts collatéraux Dans les pages du Talmud Qu'on lit La vie de Pessah Il y a un thème Qui revient Le thème du Mashiach Et il y a tous un cours Qu'on fera On fera Blinader Une fois cette page là Parce qu'elle est magnifique Les Hachim Me disent En parlant du Mashiach Yete Vela Hamine Qu'il y a Mais je ne veux pas le voir Pourquoi ? Bien parce qu'à ce moment là Il y aura des tas De résidus Si vous voulez Des tas de De systèmes Des tas d'hommes Qui périront Dans la guerre De Gog et Magog Et cette page De Talmud Se termine Sur une allusion On dit Pourquoi est-ce que le roi Heskiyahu N'a pas été le Mashiach Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas Du Lacherin Il n'a pas Du le Cantique Il n'a pas dit Il n'a pas dit Le Cantique Pour ça Il ne sera pas Mashiach Et Heskiyahu Ce n'est pas Un deux de trèfle Heskiyahu C'est un grand roi Sauf qu'il était Assiégé Par les Assyriens Et avant de faire Dodo Il ouvre sa fenêtre Et il voit Qu'il y a Cent mille Assyriens En armes Devant lui Qui vont lui faire La fête A lui Et à son armée De rien du tout Il rentre dans sa chambre Il fait son schéma En pensant Que c'est la dernière Des dernières Et le lendemain matin Il est encore en vie Et stupéfaction Il ouvre la fenêtre Et il y a Cent mille morts Waouh Et il n'a pas Du Shira Pourquoi il n'a pas Du Shira Parce qu'il a Imaginé La déchirure De Dieu Qui a dû Sacrifier Ces cent mille Assyriens Il ne pouvait pas Se réjouir Sachant que Dieu Lui-même N'était pas réjoui Mettre à mort Cent mille soldats Ce n'était pas Sain pour Dieu Lorsqu'on dit Que les accouplements Sont aussi difficiles Et pénis pour Dieu Que le déchirement De la mer Qu'est-ce qu'il y a Derrière C'est que Dans ces accouplements Là Il y a de la vie Lorsqu'un spermatozide Féconde un ovule Mais qu'en contrepartie Il y a une infinité De germes Qui sont perdus Ça s'appelle Zera Le Batala Des germes Pour rien Jusqu'au passage De la mer Israël savait Qu'il y avait Un créateur On savait ça Intellectuellement C'était Chochma Mais on n'avait Aucune expérience De la chose Il a fallu Qu'on voit Le maître d'oeuvre Celui qui a construit Le modèle Être capable De le manipuler Et là On a Réalisé Que On a L'expérience De ce que Cette idée D'un créateur De cette idée Sage De sagesse D'un créateur Qu'est-ce qu'elle Représentait Qu'est-ce qu'elle Soutendait C'est ça Le Béchirement Auquel On fait allusion Lorsqu'on dit Que A tagibor Dieu Tu es vaillant Qu'est-ce que ça veut dire Dire que Dieu Est vaillant Un vaillant C'est quoi Un vaillant C'est un héros Un plus fort Qui est plus fort Qu'un plus faible Il est plus fort Qu'un plus faible Mais en même temps Un plus fort Que lui Tout est relatif Quand on dit Que Dieu est vaillant C'est que Le père Kavan nous dit Je suis vaillant Si je suis capable De me contrôler A moi Aller contre lui-même Si besoin est Voilà La raison De la supériorité Du septième jour Comme on l'a dit Tout à l'heure Le septième jour Si vous voulez On a mis en pratique Ce qu'on avait retenu De la Emunah d'Abraham La Emunah d'Abraham Et bien C'est la même chose Il a été Libéré Comme le premier soir De Nimrod Et Comme le septième jour Il a eu un enfant Il a été Libéré Du tyran Et des lois De la nature Et cette Propédotique De la Emunah Ne peut se faire Que dans l'exil Rester Pidèle Dans la nuit La plus noire Se souvenir Qu'il y a de la lumière Et qu'il y aura De la lumière Et le peuple juif Est capable De cette expérience Qu'on affirme Tous les jours Le matin Après le chemin On dit C'est vrai Et je vois Je constate Le matin Tout resplendit Tout chante Le ciel est bleu Etc On renaît la chanson Qu'est-ce qu'on dit Le soir Et mettre Pardon On a la confiance On est dans la nuit On a confiance Que demain Demain Ce sera un autre jour Le soir C'est Et C'est justement Parce qu'on a Cette Comme telle Qu'à la fin De Bessar Et bien On a la Alors Sur la Mimouna J'avais J'ai encore Une dizaine De minutes Donc c'est bien Je vais pouvoir Vous lire ça La Mimouna Son nom Est connu Dans toute Algérie Et même Au Maghreb La Mimouna On la localise Aussi un peu Partout Dans l'Algérie En Kabylie Dans le Constantinois Au Sahara Et bien d'autres régions La légende Dit que c'est Une femme pieuse Qui ne parle Que son dialecte Berbère Elle ignorait La langue arabe Elle ne savait dire Pour toute prière Que les mots Mimouna 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 Adore Dieu Et Dieu Écoute Mimouna Et le Seigneur Qu'elle invoque Ainsi Répond A ses besoins Elle avait Chaque jour Dit la légende Sa nourriture Sa nourriture Et sa boisson Vous voyez un peu Comme Rambutiment Dans la grotte De sorte Qu'elle pouvait S'occuper De ses dévotions Sans avoir A se préoccuper De sa subsistance Des gens Parfois Lui rendaient visite Dans sa retraite Et lui demandaient De faire des invocations Pour eux Elle répondait A la demande Et après avoir Invoqué Dieu Elle reprenait Sa litanie Mimouna Adore Dieu Et Dieu Répond à Mimouna Le temps passe Mimouna Prend de l'âge Elle récite Sa formule Le cœur Plein d'amour Et de crainte Lorsqu'un jour Alors qu'elle est en prière Un étranger Passe Et Bonjour Brafam Qui es-tu ? Je suis Mimouna Que fais-tu seul Dans la montagne J'adore Dieu Jour et nuit En récitant ma prière Ta prière Mais il n'y a qu'une seule façon De prier Ça devait être un chrétien Celui-là Mais récite-moi ta prière Et elle lui débite Mimouna Adore Dieu Dieu adore Mimouna L'homme sourit Il lui dit Non, non, non C'est pas comme ça Qu'il faut prier Mais j'ai toujours prié C'est de la sorte Dit la bonne femme Bouleversé A l'idée De ne pas être En conformité Avec ce qu'il fallait faire Ne t'inquiète pas Dis l'homme Si tu veux Je vais t'enseigner La prière La bonne femme Encore plus inquiète Demande Dieu me pardonnera-t-il D'avoir ainsi prié Toutes ces années De retraite Assurément Dieu te pardonnera Il s'assoit A côté d'elle Et lui enseigne La prière En répétant les formules Pour qu'elle ne les oublie pas Voilà Lui dit-il Ça se dit Tu sais maintenant Prier correctement Lorsque l'homme Se lève pour partir Mimouna a appris La prière Va lui dit-elle Et que Dieu te récompense Pour la peine Que tu t'es donnée Pour moi Fais des invocations Pour moi Dis l'homme Et il s'en va Aussitôt L'étranger est parti Elle retourne A sa dévotion Maintenant qu'elle s'est Prêt convenablement Mais elle s'assoit A sa place Et s'apprête A réciter Les formules De l'homme Et les mots S'en mêlent Dans sa tête Elle n'arrive pas A les aligner Et puis même Les mots Dont elle se rappelle Elle finit Par les oublier Mais que faut-il dire Dit-elle Elle regarde Autour d'elle Dans l'espoir De revoir L'étranger Mais il a disparu Mon Dieu Mon Dieu Pourquoi cet homme Est-il venu C'était paisible Le cœur plein de foi Et voilà Qu'il me dit Que ma façon de prier Ce n'est pas la bonne Il m'a appris sa façon Mais je l'ai oubliée Elle se tend les mains Elle ne peut pas rester Sans prier Et sans prier Elle est morte Mais puisque Mimouna a oublié La prière de l'étranger Elle peut se retourner Vers la sienne Même si elle n'est pas correcte Dieu lui pardonnera Mimouna Mimouna Et elle a oublié Les premiers mots Elle a même oublié Sa formule Elle lève alors Les mains au ciel Dans un mouvement De colère Lance cette injonction Oh mon Dieu Cet homme M'a embrouillé L'esprit Embrouillé sa route Parce qu'il La route Se referme vers lui Et qu'il ne trouve pas Son chemin Et voilà que le bonhomme Revient Père Edel Il lui dit Qu'est-ce qui se passe J'ai perdu mon chemin Il dit Oui c'est moi Moi je ne voulais pas Je ne voulais pas Que je retrouve ton chemin Parce que j'ai oublié Ta prière Tu as dû me maudire Pour t'avoir embrouillé J'ai demandé à Dieu D'embrouiller ta route Comme tu as embrouillé Mon esprit Je te pardonne Mais s'il te plaît Rappelle-moi la prière Je vais te rappeler Ta formule Dis l'homme Mais tu m'as dit Qu'elle était incorrecte Que non Ta façon de prier Est très correcte Puisque Dieu A agréé tes invocations Continue à la réciter Continue à adorer Dieu A ta façon Oh Mimouna Qu'importe les formules Puisque pour Dieu Seule la foi Et la sincérité comptent Mimouna retourne à sa prière Mimouna adore Dieu Et Dieu connaît Mimouna Et l'homme Comme par enchantement Connaît Mimouna Voilà le thème Qui n'est pas un thème juif C'est un thème C'est un truc berbère Et on l'a pris Et on l'a embarqué Alors ça c'est un grand principe C'est qu'il y a bien des coutumes Qu'on a empruntées Aux gens Aux qui nous vivions Et on les a adaptées A notre source Un exemple très simple Le Hannah Alors si vous googlez Le henné À travers le monde Il n'y a que ça Pourquoi est-ce que nos Chachamim Ont décidé de prendre Cette coutume-là Parce que probablement Qu'au fond de cette coutume-là Il y avait quelque chose Les gens qui la pratiquent Probablement L'ont oublié Ça passe Ce que c'était du tout Mais nous on l'a pris Et on a dit Hannah C'est les trois lettres Qui représentent Les trois mises fondamentales De la femme Bahala Bahnida 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 Et bien On a l'expérience D'Egoïm On vient de la lire Qu'est-ce qu'elle vient faire Chez nous Cette expérience-là Comment est-ce qu'on l'a prise Et comment est-ce qu'on l'a transformée Bah c'est pas compliqué Pessah C'est le mois De la délivrance Des quoi ? C'est le mois de Nissan C'est le mois de la délivrance Et Pessah C'est le moment De la délivrance De la délivrance ultime Mais Pessah On a été libérés A Pessah Et à Pessah On sera libérés A Nissan Pardon Pas Pessah Ben voilà A moins qu'il se passe quelque chose De très 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 Miraculeux On sera pas libérés On pense pas que le machiaire viendra Même si on l'attend tous les jours Même s'il tarde Même dans l'état actuel des choses Bon On espère qu'il viendra Et s'il vient pas Qu'est-ce qu'on fait ? Mimouna Est-ce qu'on a perdu Cette émouna Qu'on avait ? Non Le mot Mimouna Alors il y a plusieurs explications C'est en souvenir de Maïmonide Qui s'appelle Maïmon Du père de Maïmonide Qui serait décédé A cette époque-là Mais il faut prendre l'étymologie Mimouna C'est en hébreu C'est Mimouna Qui procède de la Mimouna Qui procède de cette confiance Dont on a parlé tout le temps Qui procède de cette confiance Qui peut-être dans la nuit Noire On voit l'eau pointer Comme dit admirablement Edmond Fleck Et la nuit la plus noire Est une aube Qui s'annonce Et bien c'est ça ce qu'on fait à la Mimouna On vient les uns chez les autres Le temple a été détruit Pourquoi le temple a été détruit ? A cause de Sinatrinam La haine gratuite Qu'est-ce qu'on fait pour le reconstruire De manière concrète et pratique ? Et bien je vais chez toi Et je te dis Torbah Je te souhaite le bonheur du monde J'ai la Mimouna J'ai perdu cette Mimouna Pardon, j'ai gardé cette Mimouna Que ça va débloquer un jour Et je vais la partager avec toi Comme a dit le Rav Kour Il dit Le temple a été détruit A cause de Sinatrinam La haine gratuite Il sera reconstruit par Ahavatrinam Par l'amour gratuit C'est comme ça qu'on commence la prière le matin On le dit Est-ce qu'on le fait ? Pas toujours J'ai presque envie de le dire rarement Mais c'est ça cette Mimouna C'est ça cette Mimouna Je viens te souhaiter bonne chance Je ne suis pas jaloux de toi Et attention Tu vas venir à la maison Toi aussi n'oublie pas Parce que C'est C'est cette union Qu'on a commencé à célébrer Le sort du céder autour de la table Avec le Bébéilou Maintenant On a agrandi le cercle C'est plus au niveau familial C'est au niveau national Et aujourd'hui Grâce à Zoom Au niveau international La Mimouna Ça provient de Mémouna C'est un renforcement De la confiance Que bien même Qu'il n'est pas encore venu Et il me collait à Hakelo Becholium chaque jour Jusqu'à qu'il revienne Et c'est ça De mon point de vue En tout cas Le sens de la Mimouna Vous allez avoir Il y a plein de littérature J'ai lu un article tout à l'heure J'ai trouvé épouvantable Je trouvais ça Voilà Est-ce que vous avez des questions ? Jusqu'à comment ça se fait Que le phénomène de la Mimouna Soit propre Aux juifs du Maghreb Si on veut Et qu'on n'a pas trouvé Alors ailleurs Eh bien Probablement Que L'histoire qu'elle vient de vous lire C'est La Mimouna C'est La Mimouna Dans le Maghreb Et par conséquent Les rabbins Se sont peut-être concertés Probablement concertés Même s'ils ne l'ont pas fait Ils ont pris cette coutume-là Le culte à la déesse Mimouna Et ils l'ont Ils l'ont Ils l'ont Ils l'ont Ils l'ont fait La Bar Mizwa Ils l'ont hébraïsé Ça veut dire Qu'on l'a On l'a utilisé On l'a On l'a rendu Mais ce qui est important Surtout C'est qu'on On n'a pas perdu On est resté Dans l'esprit De Pessah Le plus profond Qui soit On maintient Cette Mimouna On continue À y croire Même dans la nuit On dit On y croit C'est la nuit On est en exil Vous vous rappelez De l'étude De la Haggadah Benzoma Qu'est-ce qu'il a dit Même la nuit Même quand tu es Dans l'exil Tu es sûr Qu'il n'y a pas De débouché apparemment Non il va y avoir Un débouché Ça va ? C'est clair ? Alors vous voyez Le poids De Shibir Sur le Pessah Oui Dieu lutte Contre lui-même Contre Ce qu'il a créé Sa nature A lui Eh ben Ça a été difficile C'est une déchirure C'est pour ça Qu'on parle De Kedliat Le déchirure De la mer J'ai lu nulle part Ça m'est venu Si vous aimez Vous le gardez Sinon Vous le jetez Mais c'est ça J'ai autant fait dire Que c'est le parallèle Entre le combat De l'homme Et le combat De Dieu Mais il n'y a que ça Il n'y a que ça Il n'y a que ça C'est incroyable C'est magnifique En fait En fait On glorifie L'être humain On le rapproche Vraiment du divin En disant Que Dieu Fait face Au même challenge Que l'homme Ça veut dire Il a le challenge Il n'a pas réussi Il n'a pas réussi Dix générations plus tard Mais autrement Il faut avancer Il est Tov Il est Tov Les lois Toutes les lois De la sociologie Toutes les lois Des sociétés Vous connaissez Une autre société Vous Qui traîne la patte Depuis 4000 ans 2000 ans d'exil Et l'antisémitisme Il n'y en a pas Mais pour revenir À la Mimouna Jo C'est quand même intéressant De voir qu'en Israël C'est devenu une fête nationale Ah bon Alors ça c'est clair Bon d'abord Pour une raison bien simple C'est parce que Les Sephardièmes sont là Ils représentent Un poids politique En termes de vote Non 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 On ne peut pas ignorer Et que c'est sympa Est-ce qu'il y a Beaucoup d'Ashkenazim Qui vont faire la Mimouna Peut-être S'ils ont des copains Qui les invident Mais la classe politique Elle a intérêt À faire comme les Sephardièmes À faire le barbeau Tout d'or etc C'est des voix ça Je comprends Et c'est sympa Et on sait Combien est-ce que Les Israéliens Aiment faire la fête En plus Alors là Ils ont eu une bonne occasion Etc Mais je te garantis Il y a un paquet De Hasidim Sans les Mimouna Ils ne sont pas dehors Ils ne vont pas frapper À la porte du juif Alors que chez nous C'est l'Arabe Qui venait apporter Les choses à la maison Et il enfreignait Pessar Il faut le savoir là Moi je vous connaissais plein Dans vos familles La Fatema Elle arrivait à 4h d'après-mio À 5h Elle vous apportait la farine Et la maufleta Et tout ça C'est pas que cher ça On n'a pas le droit De toujours à Met Avant 8h12 Et le poisson Le poisson Bon tout ce qui est signe D'abondance Des fertilités Et ça c'est encore Le même thème Parce que c'est le mois De Nissan Nissan c'est le mois De la floraison On fait Birka Thailanot On fait la prière Sur les arbres Les arbres en fleurs Etc Les fleurs Et les fèves La même chose Tout ce qui est verdure Les épis de blé Bon Met Tout ce qui représente Encore une fois Je ne sais pas La prolibération En hébreu C'est un mot simple C'est le belaha Tout ce qui est De l'ordre de la belaha C'est ça Alors en Algérie Là vous aviez Le Vous trempiez En Algérie La laitue Dans le miel Avec une amende C'est bien ça Magnifique Vous dites comme ça Qu'il a fait orcer Non mais Jo Je ne t'entends pas Joël Je ne t'entends pas Joël Je ne t'entends pas Joël Qui Qui Comment vous faisiez Dommage Comment vous faisiez C'est Joël C'est Joël C'est Joël algérien C'est Mais tu parles pour le CDR Ou tu parles pour la Mimouna Je parle de la Mimouna Non On ne faisait pas ça On allait sur la plus vieille personne De la famille Oui Et on se retrouvait tous Chez cette personne là Oui Et tout était au miel Bon mais le miel j'imagine C'est passé la douceur Pour l'année Etc Mais on ne faisait pas la laitue Le principe de la laitue C'est pendant le CDR Oui non On l'a jeté Non 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 On l'a jeté dehors On l'a poussé à la Mimouna Alors on jette le bord Non alors je vais te dire or c'est Manitou avait fait Passer la Mimouna Avec nous Il prend Il prenait une peu de laitue Et j'ai lu ça ailleurs A part ça J'ai trempé dans le miel Avec une amende Tout ce qui est douceur Etc Le crepe dans du lait Et attends Et oui Alors nous on a Les gens de Pès Ils ont un autre Mimouna Comment ça commence ça ? Ça veut dire Une longue vie On le répète en arabe C'est ça Alors là On leur met un Un espèce de bavoire Et on prend la laitue Et on asperge de nez Voilà c'est ça Tout ce qui est Encore une fois Bonheur Fructification Etc Sous-titrage Société Radio-Canada